As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh 6 moments durant lesquels le musulman ne doit pas lire le Qur'an Comme vous pouvez le savoir, le Qur'an fait partie des meilleures formes de dhikr la meilleure façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala surtout durant ces périodes bénies dans lesquelles nous sommes en ce moment Et n'oubliez pas que le Qur'an est un miracle, une mu'jiza un livre que personne n'a pu reproduire ni modifier depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé Avant cela, le Qur'an était consigné dans la table gardée C'est lors d'une nuit du destin qu'il a été placé dans la maison de l'honneur Bayt al-Izza au premier ciel Ensuite, à partir de ce lieu où il a été placé au premier ciel il a été révélé progressivement au prophète Muhammad selon les circonstances de révélation qu'Allah avait déjà prédestinées comme nous l'a expliqué Ibn Abbas, l'expert du Qur'an dans Fatiha al-Bari Malgré tout c'est bien fait, le musulman doit éviter de lire le Qur'an durant 6 moments précis Le premier moment, lorsque tu es en état d'impureté majeure c'est-à-dire janabah qui vient du verbe yata janab en langue arabe qui signifie éviter Le musulman doit éviter certaines adorations lorsqu'il est dans cet état-là et il a même été rapporté que certains anges l'évitent Donc un petit conseil, lorsque tu es en état de janabah, fais ton roussoul le bain rituel le plus rapidement possible عن أبي الغريف الحمداني قال كنا معا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة فقاض حاجته ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قرأ صدرا من القرآن ثم قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه فإن أصابته جنبه فلا ولا حرفا واحدة رواه دار القطني دابخي أبو الغريف الحمداني يدين زيت يوم بك علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الرحبة فقالق تفضل للبحاني ثم أريد الجنبه أقوم بأني أخص chasingه وكذلك نقحة ثم أقصى وقصى رفاق الأخصى وقصى او بقيه ثم لا تعلق لكن Mason إذا كانت أولا alors non même pas une seule lettre en revanche écouter le quran situé en état de janabah cela est autorisé deuxième moment dans lequel il est interdit de lire le quran et cela est spécifique aux femmes lorsqu'elles sont en période de menstrues ou de lochis et ben omar a rapporté la taqra ou al haidu wa la al junoub shay'an minal quran que la femme en état de menstrues ou de lochis ne lit rien du quran et il y a un deuxième avis certains savants ont dit que la femme peut lire le quran mais sans être en contact direct avec le mousshaf et s'il y a une nécessité par exemple c'est une enseignante et une étudiante qu'elle touche le quran alors dans ce cas là mais elle doit mettre des gants donc il y a divergence troisième moment pendant le soujoud ou bien le recours c'est un moment pour invoquer allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour lire le quran fa'ana ali abin abhi talib radiyallahu anhu qal naha ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an qira'atil quran wa ana raki'un au sahajid le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ali de lire le quran durant le soujoud et le recours et ici une petite exception si durant tes invocations tu utilises des versets du quran comme rabbana aati nafid duni hasana ou fil akhirati hasana dans ce cas là les savants disent que c'est autorisé car tu invoques allah subhanahu wa ta'ala et tu niles pas le quran quatrième moment durant lequel on ne doit pas lire réciter le quran c'est pendant nos prières nos prières de groupe et surtout lorsque l'imam il récite et surtout durant les prières à haute voix car personnellement en tant qu'imam c'est dérangeant d'entendre des gens réciter derrière vous et cela peut tout simplement vous déconcentrer durant votre récitation allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ida quri al quran fa istami'u la wa ansitou la allakoum turhamoun et quand on récite le quran prêtez lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde allah subhanahu wa ta'ala il y a aussi un hadith d'abu huraira que le prophète avait interdit qu'on lise le quran pendant qu'il l'aurait cité car cela le dérangeait dans sa prière il avait dit hal qara mai ahadou minkoum anifa faqala rajouloun naam ya rasulullah qala inni akoulou mali unaziru quran qal faan tahannasu anil qira'atim a rasulillahi donc cette preuve là que le musulman ne doit pas déranger l'imam durant la prière surtout prière haute voix il y a une petite exception concernant la récitation de surat al fatiha dans une prière de groupe si c'est une prière à voix basse donc tu récite à voix basse ici il n'y a pas de mal par contre si l'imam récite la fatiha dans une prière à voix haute alors tu écoutes l'imam réciter ou bien tu peux réciter avec lui mais vraiment à voix basse sans gêner les prières autour de toi et c'est la vie d'abou hanifa et d'ahmad ibn hanban un autre moment aussi dans lequel tu ne dois pas lire le quran c'est lorsque tu entends le adhan tu dois t'arrêter de lire et tu réponds au adhan comme il a été mentionné dans la sunna tu répètes après le mot ad-din en répétant comme lui sauf au moment où il dit haye ala salat tu dis la hawla wa la qwata billah car ici la lecture du quran est un zikr donc une évocation générale et le adhan ici est un zikr spécifique khas et là on donne la priorité au zikr khas spécifique dans cette situation parfait une fois que le adhan est fini tu reviens à la lecture du quran un autre moment durant lequel tu ne dois pas lire le quran lorsque tu te retrouves dans les toilettes que tu sois en train d'effectuer tes besoins ou pas car c'est un endroit impur au niveau shara'an dans notre sharia par respect au quran le musulman ni il rentre avec le quran et ni il le récite et les savants ont dit que le prophète sallallahu alaihi wasallam ne rendait pas le salam s'il était dans des toilettes ou lorsqu'il urinait par exemple donc lire le quran est aussi interdit en revanche si tu es dans les toilettes et le quran est récité tu n'as pas à boucher tes oreilles tu peux tout simplement l'écouter rentrer avec ton téléphone c'est autorisé même si dans ton téléphone il y a une application du quran et j'en profite aussi pour passer un petit message passer du temps dans les toilettes sans nécessité et détestable mokro chez les savants c'est un endroit impur et un endroit où se rassemblent les djinns et les shayatins et aussi un endroit durant lequel le musulman découvre sa aura donc ses parties intimes et le musulman il doit dévoiler ses parties intimes le moment le plus court possible donc ne lisez pas des magazines des news vos notifications dans les toilettes s'il vous plaît donc petit récapitulatif lit récite le quran à n'importe quel moment sauf si tu es en état de janabah si tu es en période de monstres et de lochis pour les femmes et je vous ai mentionné la petite divergence qu'il existe entre les savants lorsque l'imam récite lorsque tu entends le aden lorsque tu entres dans des toilettes ou bien tu es en état ou bien tu es en train d'effectuer tes besoins et petite précision ici je voulais rajouter une salle de bain propre qui ne comporte pas de cuvette vc n'aura pas le même jugement que des toilettes parce que j'avais effectué une vidéo dans une salle de bain sans cuvette dans laquelle j'expliquais les conditions du bain rituel du rusul et je prononçais des hadiths et des versets et certaines personnes pensaient que c'était une salle de bain comportant une cuvette vc et j'ai eu pas mal de commentaires et je vous ai expliqué c'était dans un but pédagogique donc n'oublions pas que le meilleur endroit pour lire le quran c'est les mosquées mais bien sûr le musulman selon sa capacité l'endroit où est-ce qu'il peut se retrouver il peut lire le quran alhamdulillah dans n'importe quel moment n'importe quel endroit tout en évitant les six moments que je vous ai cité précédemment en espérant que ce rappel a été bénéfique wafaqa koum allah lima yuhibbo yirda wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 Sous-titrage FR ?